Bonjour, on est en centre socioculturel de la Fondation 26 à Tétan. On vous propose une série de vidéos d'Aporel sous le titre 5 minutes d'Aporel. Notre objectif, tout simplement, c'est de vulgariser un peu la technique d'Aporel. On pratiquera une apporel gestuelle à main levée et quasiment libre. Précisément, on va parler et on va aborder dans la première vidéo la composition. La composition à partir de 2 ou 3 couleurs. Si, on va aussi utiliser le blanc de papier carrément pour composer. Tout simplement, ça va être une question d'équilibrer un peu. D'équilibrer et un choix de lumière. Voilà, la première des choses que j'ai fait, c'est un peu définir un peu des différents formats. Il va y avoir une horizontale, on va travailler sur l'horizontale, une verticale et un carré. L'objectif, c'est de découvrir un peu, découvrir et expérimenter un peu et essayer d'apprendre un peu qu'est-ce que la composition. La composition, mais toujours à travers le gestuel, la couleur, le contraste et les transparences. Alors, je commence. Et comme on l'a annoncé déjà, ça va être une minute, une aquarelle. Alors, je mélange un vert avec du noir pour avoir un contraste. Un, j'ai délu un peu ma couleur. Deux, alors à la recherche de la texture aussi. Après, ça va être tout simplement diluer un peu la couleur. Mais attention, là, on est quand même en train de composer avec le blanc du papier, en laissant tout simplement des parties en blanc. Les reflets, ça revient au même, ce sont des transparences. Maintenant, déjà, on a une certaine composition. La rendre intéressante plus ou moins, tout simplement, je vais rajouter du jaune pour créer une certaine lumière et une certaine luminosité quand même. Et bien voilà, on a déjà une composition là, à base d'un vert foncé. Après, ce sont des clairs, des luminosités aussi avec le jaune. Et l'enjeu, c'est justement les parties blancs qu'on ne touche pas tout simplement. On va passer à une deuxième composition sur le carré. Alors là, j'opte pour commencer là-haut, dans le haut tout simplement, en très foncé. Après, je mettrais un peu de bleu turquois à ce vert foncé. Et le déluer tout simplement. Voilà. Et c'est fait. Je vais essayer de retrouver un dessin, de mettre un dessin tout simplement en utilisant le grattage. Alors, mon dessin, ça va être ça, du grattage, d'accord? Je cherche une certaine texture aussi. Après, tout simplement, ce que je vais faire, c'est retrouver un peu mon contraste dans des parties. Premier plan, je vais foncer un peu quand même, pour réaffirmer un peu cette sensation de profondeur. Et bien voilà. Le quatrième, en vertical, ça va être en utilisant le jaune. Voilà. Et bien, une simple gestualité, parfois, nous suffit pour créer des illusions. Des verticales. Après, tout simplement, ce que je vais faire, c'est diluer ma couleur. étudier maintenant mes blancs. Retrouver ma couleur de base, qui est très lumineuse. Là, on est en train de travailler à base de luminosité, quand même. Et bien, finalement, c'est retrouver mon foncé, c'est un verre très foncé. Et bien voilà, c'est fini. On va tout simplement maintenant dévoiler nos dessins. Mieux dit, nos aquarelles. Et bien voilà le résultat. Vous êtes en train de voir le résultat d'une minute d'aquarelle, plus ou moins. Avec des possibilités énormes qu'offre l'aquarelle. Dans un sens, minimaliste dans le temps, minimaliste dans le matériel et le format lui-même. Ce sont des études, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada